... Maman, je veux ce téléphone. Regarde, il est juste tout nouveau. Toutes mes copines l'ont. Ma chérie, tu as déjà un téléphone. Celui que tu as dans tes mains. C'est un des derniers modèles qui existent sur la Terre. Je ne sais pas, moi. Non, maman. Celui-là, il est nul. Je ne l'aime plus de toute façon. Tiens, c'est fini. Quoi ? Tu l'as jeté par terre ? Oui, je t'ai dit. Je veux le dernier téléphone. Tout le monde l'a. Ils vont se moquer de moi si j'utilise encore un ancien téléphone. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je fais de toi, Sarah ? Je t'ai trop gâtée, je crois. Va dans ta chambre. Tu seras punie de dessert. Maman, je n'aime pas les desserts en plus. Ils sont nuls. Sarah, ne discute pas avec moi. Va dans ta chambre. Et vite. Ok, très bien. De toute façon, tu ne me comprendras jamais. Après, elle me dit que je suis une pourrie gâtée. N'importe quoi. C'est maman la pourrie gâtée. Elle ne me donne rien. Ah, qu'est-ce que je fais de cette fille ? Je l'ai tellement gâtée. Je crois que je n'aurais pas dû. Il faut peut-être que j'adopte une autre fille pour faire comprendre à Sarah et à moi que être gâtée et faire gâter n'est pas vraiment une bonne chose. Il faut le juste milieu. Et je ne l'ai pas fait avec Sarah. Bon, demain, c'est sûr. Je signe sur les papiers d'adoption. Et j'adopte cette petite Pauline. Elle m'a l'air tellement douce. Elle a besoin d'une famille. Allez, c'est parti. On y va, ma chérie. On va adopter quelqu'un. Et tu vas l'adorer. Elle est toute douce. Oh, j'ai trop hâte de découvrir une autre pourri gâtée. Mais non, tu verras. Elle sera moins pourri gâtée que toi. Vas-y, sors de la voiture. Oui, c'est bon. Oh, j'ai trop hâte. Pauline, nous sommes là. Alors, Madame Joséphine, ça y est. Vous pouvez adopter votre fille Pauline. C'est vrai. Je peux l'avoir ? Oui, c'est votre fille maintenant. Tous les papiers sont signés. Oh, super. Vite, je vais aller la voir. Wow. Génial. Une petite sœur. Oh, regarde, Zara. Notre Pauline, c'est ta petite sœur. Bonjour, tout le monde. Vous êtes ma nouvelle famille, César ? Oui, c'est bien ça, ma petite Pauline. Tu vas vivre avec nous. Moi, je suis ta maman Joséphine et ta sœur, Zara, ta grande sœur. Trop bien. Bonjour, Zara. Bonsoir. Oh non, c'est pas possible. Je vais vivre avec une autre fille. En plus, j'en suis sûre. Elle a l'air méchante. Non, elle va prendre ma place. Maman va faire que de l'aimer. J'en suis sûre. Mais il faut que je fasse quelque chose. Il faut surtout pas que maman sache que je serai méchante avec Pauline. Je vais lui faire croire que je suis trop gentille. Et c'est ma petite sœur adorée préférée. Et en fait, je vais la faire sortir de cette maison. Elle ne remettra plus jamais les pieds dans ma maison. Cette maison et cette maman m'appartiennent. Seulement à moi. Zara ? Oui, maman, j'arrive. Ah, ça y est, elle est là. Zara, tu vas partager ta chambre avec ta petite sœur, Pauline. Euh, oui, maman, bien sûr. J'adore ma petite sœur. Hein ? Trop bien. On va bien s'amuser ensemble. Eh ben oui. Je peux te faire confiance, Zara. Oh, maman, oui, bien sûr. Je suis très contente d'avoir une petite sœur. N'est-ce pas, Pauline ? Moi aussi, je suis trop contente d'avoir une grande sœur. Ah, c'est super. Finalement, tout s'arrange. Zara devient quelqu'un de Jean-J. Je savais que ça allait tout changer. Bon, eh bien, mettez-vous en pyjama et dormez bien, les filles. Très bien, maman. Toi aussi, bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mes princesses. Zara, Zara, regarde. T'aimes bien mon pyjama ? Hein ? Quoi ? Bof. C'est maman. Elle me l'a acheté. Je l'ai eue, aujourd'hui. Oh, trop cool. Tant mieux pour toi. Mais attends, je m'ennuie. Je veux faire quelque chose de drôle. Viens, fais-moi une blague. Raconte-moi quelque chose d'amusant. Quoi ? Moi ? Mais, Zara, je sais pas quoi te raconter. Je ne suis pas du tout drôle. Ah bon ? T'es pas drôle ? Hum... Mais moi, je sais quoi faire avec toi. Si tu ne peux pas me faire rire, je vais faire quelque chose avec toi. Quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire, Zara ? Je... Je commence à avoir peur. Oh, t'inquiète. Je vais rien faire. Reste ici. Je cherche juste des ciseaux. Et surtout, pas de bruit. Euh, qu'est-ce que tu vas faire, Zara ? Rien. Je suis juste en train de couper tes cheveux. Quoi ? Zara ? Ne crie pas, j'ai dit. Sinon, je vais te taper. Maman ? Tu n'as pas le droit de dire à maman. Allez, c'est parti. Reste plus qu'un petit peu. Et voilà, c'est bon. Non, j'ai fini. Non, Zara ! Je n'ai dit pas de bruit. Maman va se réveiller. Je n'ai pas le droit de pleurer. Je n'ai pas le droit de crier. Oui, tu n'as le droit de rien faire. Bienvenue chez Zara. Bonne nuit, petite sœur. Que j'aime beaucoup. Tu parles d'une famille ? Elle est trop méchante, cette sœur. Je crois que je vais partir d'ici. Je ne veux plus habiter dans cette maison. Demain, j'annonce la nouvelle à maman. Bon, c'est le matin. Je crois qu'à l'heure actuelle, Pauline est déjà partie. Elle a quitté la maison. Ce n'est pas la première fois que maman adopte une sœur. Elle en a déjà adopté d'autres. Et elles ont toutes quitté la maison. Elle aussi, ce sera pareil. Quoi ? Tu veux partir de cette maison ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? César, elle a été méchante, c'est ça ? Non, maman. Ce n'est pas ça. C'est quoi alors ? D'abord, tu me dis que tu t'es fait couper les cheveux toute seule. Et maintenant, tu veux partir de cette maison toute seule. Encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé, Pauline ? Dis-moi la vérité. César, j'en suis sûre. Non, maman. Ce n'est pas elle, c'est moi. J'ai pris cette décision toute seule. Je veux repartir au centre d'adoption. Parce que je ne me sens pas bien ici, chez moi. Enfin, j'ai un petit problème. Pauline, tu me déçois beaucoup. Je pensais que tu étais différente de Zara. Mais en fait, toi aussi, tu prends les décisions toute seule ? Finalement, toutes les filles sont pareilles ? Non, maman. Bon, très bien. Je vais essayer de dresser, pour toi. Oui, ma puce. Je serais très heureuse, si tu restais avec moi. Parce qu'avoir une fille pour y gâter, c'est déjà trop dur. J'ai envie d'avoir une fille un petit peu différente. Même si j'adore Zara. Je t'aime toi aussi, Pauline. Pour moi, vous êtes toutes les deux. Pareil. Oui, maman. Moi aussi, je t'aime. T'es la meilleure. Alors, c'est parti. Allons faire la fête. Et hop là. Hé, hé. Pauline, qu'est-ce que tu fais ici ? Quoi ? Elle a toujours été ici. C'est ta petite sœur, je te signale, Zara. Euh, oui, c'est vrai. Bon, je vais aller faire un tour. A plus. Mais rentre vite. Oui, bien sûr, maman. Puisque j'ai ma petite sœur qui n'a pas encore quitté la maison. Pfff, je la déteste. Il faut que je trouve une autre solution. Parce que là, c'est pas possible. Elle va pas partir de la maison comme ça. Ok, très bien. Zara va devenir méchante. Bon, les filles, j'aurais bien aimé regarder la télé avec vous. Mais là, je devais aller travailler. Surtout, les filles, restez bien sages. Oui, maman. Bisous, maman. Bisous, les filles. Ha, bon. Eh bien, chère Pauline. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, rien. On va reprendre depuis le début. Voilà, Pauline. Je te déteste. Parce que tu viens de prendre ma place. Maman te gâte plus que moi. Alors que c'est moi, sa fille unique. Sa vraie fille. Toi, tu es une fausse fille. Et pour ça, tu vas être punie. Quoi ? Comment ça, puni ? Ha, tu verras ça. Viens avec moi. Je veux pas venir. On dit pas non à Zara. Allez, viens vite. Sinon, ça va mal se finir pour toi. Alors, Pauline. Quoi ? Je dois faire ça ? Ha, ha, ha. Oui. Monte du lit. Et saute. Ça fait mal. Ha, ha, ha. J'en ai rien à faire. J'ai peur. Aïe. Ha, ha, ha. C'est trop drôle. Allez, recommence. Mais non. J'ai dit recommence. Ok. Oh non. C'est pas drôle, Zara. Si. Pour moi. C'est drôle. Allez. Saute. Hmm. C'est très bon. Des fruits et des légumes. C'est très important. Tiens, c'est ma voisine. Salut. Salut. En fait, j'ai besoin de tes services. Et si tu allais surveiller chez moi, si tout se passe bien. Parce que j'ai un petit peu des doutes sur ma fille Zara. Si elle fait du mal à ma fille Pauline. Très bien. Entre voisines, on s'aide très souvent. N'est-ce pas ? Donc t'inquiète, Joséphine. Tout va bien se passer. Merci beaucoup. Si il y a un souci, n'oublie pas de m'appeler. Tu as mon numéro. Oui, bien sûr, Joséphine. Tu peux aller travailler tranquillement. Très bien. Merci encore. Maria, à plus. À plus, Joséphine. Alors, elle m'a dit que sa fille Zara est méchante. Ok. Elles sont mes jumelles. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Joséphine ? Pour l'instant, je ne vois rien de bizarre. Peut-être à l'étage. Et maintenant, tu sautes d'ici. Hein ? Quoi ? Non, ça ne va pas. Jamais de la vie. Si tu sautes pas, je vais te frapper. Fais ce que tu veux. Non, je ne ferai pas ça. Vite, monte sur ça. Sinon, je vais te pousser. Allez, vas-y. Non, je ne veux pas, Zara. Pourquoi tu fais ça ? Je ne t'ai rien fait. Je suis ta petite sœur. Tu n'es pas ma vraie petite sœur. Vas-y, monte sur ça. Et je te jette. Non, fais pas ça, pitié. Pitié, maman va se mâcher contre nous. Pense à elle. Alors, on re-regarde. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de lui faire ? Oh non, pauvre petite fille. Je crois. Elle est en train de la harceler pour qu'elle saute ? Non, ce n'est pas possible. Il faut que j'appelle Joséphine. Pauvre chou. Allô ? Joséphine ? Tu peux venir s'il te plaît ? Oui, c'est à propos de ta fille, Zara. Oui, elle veut du mal à ta petite fille, Pauline. Fais vite. Je n'arrive pas à croire. Pourquoi elle fait ça, la pauvre petite puce ? Allez, vas-y, saute ! Non, j'ai trop peur. S'il te plaît, pitié, pitié. Ne fais pas ça. T'es une méchante sœur. J'en ai rien à faire. Je déteste toutes les petites sœurs. Non, pitié, je vais mourir comme ça. J'en ai rien à faire. Tu sautes, sinon, tu vas le regretter toute ta vie. Non, s'il te plaît, fais pas ça. Pitié, pitié, pitié. Zara, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Maman ? Maman, elle veut me pousser. Zara, explique-moi, pourquoi tu veux du mal à ta petite sœur, Pauline ? Parce qu'elle a pris ma place et je me venge d'elle. T'es vraiment pas bien dans ta tête. Part d'ici. Quitte cette maison. De toute façon, je n'allais pas venir habiter avec vous deux. Je ne vous aime pas de toute façon. Bougez d'ici. Mais, maman... Ça y est, maintenant, c'est confirmé. Maman me déteste. Elle préfère largement sa fille, Pauline. Bref, il est où mon téléphone ? Je l'ai laissé dans le balcon. Oh non, je n'ai plus envie d'aller les voir. Mais je veux mon téléphone. Et je pars d'ici. Maman, tu n'aurais pas dû parler comme ça avec Zara ? Elle est bien au fond. Elle est gentille. Écoute-moi, maman. Elle a fait tout ça, en fait, pour prendre sa place. Je sais que ce n'est pas possible de partager sa maman. Mais je ne comprends pas. Elle a voulu te blesser. Et tu la défends encore, Pauline ? Oui, maman. Ça reste quand même ma grande soeur. Je ne peux pas faire ce qu'elle a fait. Mais elle était devenue une sorcière. Tu te rends compte ? Je suis vraiment très fâchée contre elle. Il faut qu'elle quitte cette maison. Elle nous déteste en plus. Non, maman. Laisse-la. Ne la laisse pas partir. Au fond, c'est une fille sympa. C'est à cause de moi qu'elle est devenue comme ça. J'en suis sûre. Maman, s'il te plaît, arrête-la. Quoi ? Depuis tout ce temps, je lui ai fait du mal. Et elle me défend quand même. Pauline ? Oh non, j'ai mal agi. Je n'aurais pas dû lui faire ça. Euh, maman ? Pauline ? Ben voyons. Elle est là. Euh, Zara ? Pardonne-moi. Toi aussi, pardonne-moi. C'est à cause de moi que tu es méchante. Non. C'est à cause de toi que je suis devenue gentille. Quoi ? C'est vrai ? Oui. Pardonne-moi. Je te demande pardon, Pauline. Et maman, je te demande pardon aussi. Je... Je n'ai pas compris c'était quoi avoir une sœur. J'étais très égoïste. Comme tu le dis, je suis une fille pourri gâté. Bon. Eh bien, au moins, tu as compris ça. Tout est bien qui finit bien. Alors les filles, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Je sais. C'est l'anniversaire de Zara. Exactement. Alors, on part acheter le gâteau ? Oh oui, trop bien. J'adore l'anniversaire. Vous êtes les meilleurs. Et Pauline, c'est la meilleure des sœurs qu'une grande sœur puisse rêver d'avoir. Enfin, tu as compris ça. Allez, on y va. Allons acheter ton gâteau. Je vous attends. On arrive. Elle est trop drôle, Pauline. Eh oui. Comme sa grande sœur. On arrive. Vite, vite, vite. Enfin. Oh, mais je les vois heureuses. Ça y est ? Du coup, tout est réglé. Grâce à moi. Oh my God. Je viens de faire quelque chose dans ma vie. Régler une querelle. Waouh. C'est trop cool. Allez. On y va. Oh, je commence à avoir faim. Bon. Des fruits et des légumes. Allez. Une autre pomme. Hmm. Hum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada